La démarche à Lourdes, le visage défait et une grimace de douleur affichée. L'artiste Donny Lafleur est malade, très malade même, et cela depuis six mois. Le dernier dépositaire du Zegli Biti, le rythme en chair, à feu Ernesto Dédier, peine à retrouver ses sensations. La faute a un mal, selon lui, mal géré dans une pharmacie de la place. Je suis allé à une pharmacie pour acheter, j'avais le palu pour acheter palugette, tout juste pour pouvoir aller me faire une intravelleuse. Quand j'ai acheté, le propriétaire de la pharmacie m'a dit qu'on pouvait m'injecter directement dans la pharmacie. Et donc, il m'a passé un de ses agents qui m'a injecté palugette et qui n'a pas piqué dans le lieu exact, mais qui a piqué dans un lieu où le liquide de la palugette n'a pas agi et est resté depuis cinq mois, depuis le mois d'octobre. Donc, j'ai commencé à souffrir, ça me faisait des brûlures, tout et tout. Alors, donc, quand on a découvert, deux mois plus tard, je suis allé à l'hôpital, ils ont dit « Mais la palugette n'a pas agi, c'est resté stocké là où ils ont injecté, parce que ce n'était pas le canal qu'il fallait. » Voilà, ça veut dire que c'est un, certainement un amateur qui m'a injecté, il n'a pas piqué exactement là où il devait piquer. Et donc, ça a créé des virus et ces virus-là ont commencé à me bouffer dans les vertèbres, dans les colonnes, les vertébrales, dans la hanche, tout et tout. Et donc, qui m'a maigri comme ça, jusqu'à m'affaiblir et jusqu'à me mettre à terre même. Par le moment, j'étais paralysé, je ne pouvais même pas marcher. Et le temps passant, plusieurs remèdes expérimentés en vain. Que ni la fleur ou encore le gnolly national n'a toujours pas recouvré la guérison. Il appelle aujourd'hui à l'aide. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Un appel à l'aide qui sonne comme un appel pressant. L'artiste dit avoir beaucoup à démontrer. Il reste fidèle à sa même veine, le ziglipiti, la danse des pieds agiles.